Alors nous allons redescendre donc sur Marseille maintenant, retrouver en direct un plateau à l'AFPA PACA. Bienvenue donc ici sur le pôle nautique de l'AFPA de la Pointe Rouge à Marseille. On n'est pas à côté du port autonome, on est carrément à l'autre bout de la ville pour parler dans cette dynamique digitale d'Euronaval. On est avec le directeur de l'AFPA de Marseille, Christophe Schuller, bonjour. Depuis ce site de la Pointe Rouge, ici vous démontrez qu'en fait l'AFPA est dans une vraie dynamique de développement de ces métiers du nautisme et du naval. Complètement sur le site de Marseille, de l'AFPA à Marseille, on cible trois filières majeures du secteur maritime. La filière de la réparation navale, la construction navale bien évidemment, en lien avec le chantier naval de Marseille. On a la filière du nautisme également en projet, la filière des métiers du port avec le CQP, agent de port, qui est à venir compte tenu en région PACA de la dimension portuaire sur notre façade méditerranéenne. Et vous mettez en place un dispositif tout à fait particulier pour développer ces formations. Alors on a déjà existant les formations liées au secteur du nautisme, avec des agents de maintenance et des mécaniciens réparateurs en nautisme. Et en étroite collaboration avec le conseil régional, dont la compétence est de structurer l'offre de formation dans une région, mais aussi avec la directe, donc l'État et Pôle emploi, on souhaite aller beaucoup plus loin dans notre offre de services sur le secteur maritime, dans la filière nautisme, avec une offre de formation liée aux composites et aux refiteurs, donc ceux qui vont aménager l'intérieur des bateaux, et sur le secteur naval, outre l'offre qu'on a déjà sur des soudeurs, sur des tuyauteurs, sur des chaudronniers, qu'on souhaite navaliser en lien avec les travaux du CNAV, je pense en particulier sur le label BICINAV, sur la navalisation des produits de formation, la compléter avec des appareilleurs, des projeteurs, des techniciens d'ELEC, offrir à nos partenaires entreprises toute une filière de formation complète, d'accès aux métiers et aux besoins des compétences des entreprises du territoire. On va dire que sur cet espace ici de la pointe rouge, vous avez développé un savoir-faire tout à fait particulier sur des formations, réparation marine de plaisance, la mécanique et également la réparation des coques, mais en plus vous profitez d'une dynamisation autour de la navalisation des métiers. Alors, par définition, nos formations, titre professionnel, ministère du Travail, sont par définition navalisées, là où il y a un vrai besoin de navalisation des produits de formation, ça sera plutôt sur le secteur du naval, de la construction navale, sur les chaudronniers, et là on se réfère à ce qu'on, puisque l'AFPA participe sur l'ingénierie emploi compétence du CINAV, donc on est en train de déposer des agréments aujourd'hui pour redemander le label BICINAV de nos formations d'industrie, d'origine d'industrie lourde, chaudronnier, tuyoteur, soudeur, pour navaliser et proposer à nos partenaires entreprises des salariés, leurs futurs salariés aux compétences et aux comportements attendus par les professionnels du secteur. Avec particulièrement du sur-mesure pour les entreprises. C'est complètement du sur-mesure. Donc pour ce faire, on a engagé tout un processus d'être soutenu par le conseil régional, par ce qu'on appelle des dossiers, des fonds d'innovation de formation, pour pouvoir nous permettre de faire l'ingénierie de formation, donc sur sa navalisation et mais aussi digitalisation des compétences, tout en introduisant les soft skills, donc les compétences comportementales, travail en équipe, autonomie, lecture de plans, enfin tout ce qui touche la partie savoir-être sur un chantier de la construction navale. Voilà, c'est un beau challenge pour l'AFPA, que cette navalisation, que ce développement des métiers du maritime. C'est un projet d'envergure sur deux ans qui va embarquer, c'est le cas de le dire, 6-8 formateurs et de navaliser, également digitaliser notre offre de formation, toujours pour les besoins et des demandeurs d'emploi, mais surtout des entreprises de la région, mais surtout le territoire. Avec des vraies demandes, on va voir ça tout à l'heure, avec une spécialiste de Pôle emploi qui met auparavant, on a un chef d'entreprise, justement, que vous nous avez permis d'être avec nous, c'est Fabrice Gauthier qui va prendre votre place, Christophe Schuller, merci. Fabrice Gauthier qui nous rejoint, qui est directeur associé de FG Yachting, basé Ayer. Bonjour Fabrice Gauthier. Bonjour Fabrice. Vous êtes notre deuxième invité de Fabrice qui se parle, ça se répond. Bonjour Fabrice. Alors vous avez été en plus stagiaire, vous ici, à l'AFPA, et depuis vous dirigez une entreprise spécialisée en yachting, ça veut dire que c'est un parcours de reconversion totalement réussi. Tout à fait, j'ai fait une formation AFPA en 2012, ici, à la Pointe-Rouge, avec Frédéric Garretto, et à l'issue, je suis parti en Corse tenir une base de location de voilier, où cette formation m'a vraiment été utile, et de retour sur le continent, nous avons repris une société sur Yer, à plusieurs, où on fait de la location de voilier et de catamaran, ainsi que de la vente de bateaux avec des marques connues comme Dufour, Bali, etc. Donc on est une équipe d'une quinzaine de personnes en tout, et voilà un peu le parcours d'une reconversion, je veux dire, un peu réussie. Une belle reconversion, vous n'osez pas le dire, mais c'est ça. En plus, vous n'étiez pas du tout dans ce secteur, vous étiez gestionnaire de patrimoine, et donc on peut réussir parfaitement une reconversion en étant responsable d'entreprise gestionnaire de patrimoine et travaillant ensuite dans l'yautisme. Tout à fait, tout à fait. Alors, toujours, c'est de la volonté, c'est du courage, et être capable d'embrasser un nouveau métier, une nouvelle activité. Donc ça, c'est possible. Et en plus, alors, on peut dire que vous avez fait fructifier vos connaissances acquises ici à l'AFPA. Vous y revenez un peu avec nostalgie, j'ai vu tout à l'heure, quand vous arpentiez les couloirs. On passe neuf mois ici, on fait des rencontres qui modifient un peu votre vie. Oui, on passe des bons moments, des moments un peu plus pénibles. Il y a des examens, il y a des... Alors, surtout, quand on n'est pas, à la base, un manuel, on apprend les techniques de gréement, de stratification, de motorisation. J'étais complètement à des années-lumière de tout ça, moi, avant d'arriver. Oui, et maintenant, ça y est, vous êtes vraiment dans le bain. C'est votre amour des bateaux qui vous a fait quand même vous réorienter vers ces métiers. Tout à fait, tout à fait. C'est quoi les compétences qui sont attendues maintenant par un chef d'entreprise comme vous, dans une entreprise aussi spécialisée, dans le yachtisme que FGYOTIC ? On a une vraie recherche de compétences en maintenance nautique, puisqu'on a beaucoup de mal à trouver des gens qui sortent de l'école et qui savent... Alors, quand on sort, on ne sait pas tout, mais au moins qu'ils aient les bases, ce que j'ai appris ici, en fait. Et on est vraiment, nous, à la recherche de ce type de profil, puisqu'on en manque. On en manque. On manque de gens compétents qui veulent s'investir dans le yachtisme. Et c'est un métier qui est, somme toute, assez agréable. Et quand vous dites s'investir dans le yachtisme, c'est à la fois la réparation des moteurs, à la fois la réparation des coques, des bateaux, mais aussi vous êtes dans la recherche de commerciaux, vous êtes dans la recherche aussi de métiers un peu transverses à votre métier initial. Tout à fait. Alors, tout ça, ça va de pair, parce que si on veut être dans le commerce, il faut quand même connaître son produit. Connaître son produit, ça veut dire connaître la technique des bateaux, comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne. Et c'est très important d'avoir cette base. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait aussi la formation AFPA, pour avoir quand même des notions sur le notisme et sur la technique. Mais dans notre entreprise aujourd'hui, on a deux jeunes en alternance, qui font du commerce, et aussi une personne en formation, en agent de maintenance. Et avec un dernier point, les recrutements que vous faites, c'est l'apprentissage qui est pour vous une des vraies solutions ? C'est une vraie solution. C'est un métier, dans le notisme, il faut être un peu Mike Iver. Donc, les anciens passent des techniques, des informations qui permettent à terme d'être performants et d'être bien dans ce métier, en effet. Merci Fabrice Gauthier d'être venu avec nous ici, depuis la Pointe-Rouge. On va retrouver maintenant Sylvie Méronneau, qui est directrice du Pôle emploi, qui va nous rejoindre du Pôle emploi Marseille-Morpiane, spécialisée dans les recrutements, dans l'industrie et la réparation navale. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être juste vous abaisser un tout petit peu le micro. Je vous laisse faire. Voilà. On va juste baisser un petit peu le micro. Et pour vous parler avec vous de l'état du marché de l'emploi, vous êtes vraiment spécialisé dans le marché de l'emploi. Et sur la côte méditerranéenne, il y a des besoins tout à fait particuliers. On a parlé tout à l'heure de Brest, on a parlé de Concarneau, on a été dans d'autres endroits de la France. Et ici, quel est le zoom qu'on peut faire sur ces recherches d'emploi sur le bassin méditerranéen et principalement autour de Marseille ? Alors, c'est vrai qu'autour de Marseille, on distingue vraiment deux pôles nautiques. Le pôle de la Ciota, qui est plutôt avec des chantiers navals qui sont plutôt orientés sur le yachting de luxe et la construction. Et plutôt sur Marseille, avec des accueils plutôt de navires polyvalents, avec des gros tonnages, comme le chantier naval de Marseille avec Céline Tardiva, qui en a parlé tout à l'heure. Où là, effectivement, on a des accueils qui permettent d'accueillir des navires très importants, comme la croisière, les paquebots, etc. Donc, c'est vraiment deux pôles qui sont complémentaires et qui ont des besoins en compétence qui diffèrent un peu. C'est un secteur qui est en évolution depuis une dizaine d'années. Les chantiers navals de Marseille et de la Ciota, c'est vrai qu'on constate une croissance continue de cette activité. Et les métiers les plus recherchés, Céline Tardiva les a bien décrits sur l'accueil d'un navire en réparation. Mais on retrouve aussi beaucoup de métiers qui sont liés à l'industrie, avec une compétence qui est spécifique au nautisme, au naval. Donc, comme des hydrolysiens, des électrotechniciens, des électriciens, mais aussi des techniciens, des sénateurs, des stratifieurs. Et on retrouve également des métiers du second œuvre du BTP. Parce que quand on réalise un refit d'un navire ou la construction d'un navire, il y a l'ébéniste, il y a effectivement aussi le plombier, le cellier. Et voilà, tous les métiers qu'on retrouve un peu dans ces secteurs-là aussi. Est-ce que ces entreprises avec lesquelles vous êtes en contact ont vraiment des grosses difficultés à recruter ? Vu que c'est nouveau finalement, vous dites, parce que 10 ans dans la création d'entreprises, c'est assez récent, notamment dans une ville aussi grande que Marseille. Alors, effectivement, les difficultés de recrutement peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier, c'est comme l'a dit aussi Céline Tardiva tout à l'heure, c'est que c'est des métiers saisonniers avec une forte demande d'une spécificité à un moment donné sur une même période. Donc, elle a parlé de 150 à 200 personnes qui travaillent en même temps. Donc, il y a cette saisonnalité aussi de l'activité de la réparation navale qui fait qu'il y a un manque, une pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi des compétences techniques qui se sont perdues au fur et à mesure. Et il y a aussi la difficulté qu'ont les entreprises du secteur à pouvoir anticiper leurs besoins, d'une part par rapport à leur structuration, parce qu'il y a effectivement des donneurs d'ordre, mais derrière, il y a des sous-traitants. Et aussi, par rapport au fait que souvent, le marché qui est attribué, l'est de façon très tardive. Et ils n'ont pas le temps de se retourner pour effectivement prendre du temps pour former les gens et avoir le personnel disponible au moment voulu. C'est un vrai challenge pour vous de devoir répondre en temps réel, en quelques jours, quelques semaines. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on conduit plusieurs actions pour lutter contre ces difficultés de recrutement, notamment avec des actions de découverte des métiers, comme le navire des métiers. La webconférence d'aujourd'hui est un exemple. Il y a des visites d'entreprise aussi. Les entreprises s'ouvrent de plus en plus pour l'accueil des entreprises. Il y a aussi la possibilité, comme le chef d'entreprise précédent l'a dit, d'avoir des contrats d'apprentissage. C'est effectivement une des solutions qui peut permettre à une entreprise de pallier à ses difficultés de recrutement. Et vous savez qu'avec le plan jeune et le plan de reprise, il y a un gros challenge sur l'investissement des entreprises, sur l'accueil de jeunes, mais aussi il y a le contrat de professionnalisation aussi qui peut permettre des reconversions. Et enfin, je pense qu'il y a aussi un gros travail qu'on doit conduire, notamment et qu'on conduit actuellement avec l'AFPA, la région sud et aussi la direction régionale, pour vraiment adapter l'offre de formation existante sur le territoire pour qu'elle corresponde aux besoins des entreprises. Et on sait qu'il y a un travail étroit qui est mené entre Pôle emploi et l'AFPA, ici à Marseille, mais également à Lorient, à Cherbourg, à Saint-Nazaire, avec vraiment des actions qui sont menées. Et de plus en plus, cette navalisation finalement des métiers de l'AFPA, comme vous le disiez tout à l'heure, les soudeurs, les chaudronniers, mais aussi les menuisiers, c'est très important pour vous ? Oui, et oui, c'est ce que les entreprises demandent. Il faut aussi que l'offre de formation corresponde à la spécificité de chaque entreprise, parce qu'on ne va pas demander la même chose sur des yachtings, sur du yachting, du refit, que sur des chantiers navals avec, vous l'avez vu, des hélices, par exemple, qui font des diamètres impressionnants, ce n'est pas pareil que la réparation d'embarcations de plaisance, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'on conduise cette adaptation de l'offre de service. Et Pôle emploi, avec notamment le plan d'investissement des compétences, a la possibilité, effectivement, de pouvoir financer un certain nombre de formations pour des demandeurs d'emploi. Mais pour cela, il faut qu'effectivement, les entreprises aussi soient partie prenante de cette démarche et nous accompagnent et soient avec nous sur ce projet-là pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins. Et on est tout à fait ouverts à l'échange et à la discussion. Et on a déjà des contacts avec certaines entreprises qui sont prêtes à s'y investir. Merci beaucoup. Un dernier exemple peut-être du travail, de l'adéquation qui est mis en place entre Pôle emploi et l'AFPA pour répondre à ces nouveaux besoins, ce marché qui est à nouveau émergent sur le bassin méditerranéen. Alors là, effectivement, on a lancé une action un peu expérimentale de navalisation des compétences. Donc, M. Schuller a parlé tout à l'heure. C'est effectivement l'ambition et de prendre des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont déjà des compétences acquises sur les chaudronniers, charpentiers ou soudeurs et de leur apprendre à travailler avec la spécificité du nautisme. Voilà, c'est une action qui va certainement démarrer d'ici décembre. Donc, s'il y a des candidats qui sont preneurs pour ce type de formation, voilà, il y a les informations collectives qui vont certainement s'ouvrir d'ici quelques semaines. Donc, des personnes qui ont déjà des connaissances dans des métiers, comme vous les avez dit, les soudeurs, les chaudronniers. Oui, ils peuvent avoir un peu des compétences techniques déjà à la base. Petite base, et vous leur rapportez avec l'AFPA le complément de formation nécessaire pour entrer dans ces métiers du maritime. Voilà, donc ça, c'est une action avec l'AFPA. Et après, au cas par cas, on peut également monter une action de formation préalable à l'embauche. Donc, il y a deux types de mesures qui existent pour vraiment adapter un profil à un poste de travail. Donc, ça, voilà, c'est des mesures aussi qui sont disponibles pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi pour s'adapter, se reconvectir, acquérir une compétence qu'ils n'ont pas et que, voilà, Pôle emploi peut financer. Et la dernière phase aussi, c'est avec les OPCO, où là, effectivement, on peut monter aussi sur des demandes, là, par contre, plutôt des entreprises, des actions de formation collective pour également former du personnel en adéquation avec leurs besoins. Voilà, donc il y a plein de pistes qu'il faut effectivement saisir pour qu'on puisse arriver à satisfaire les besoins des entreprises du secteur. Voilà, nombreuses pistes en perspective autour de ces métiers, du maritime, du naval, du nautisme aussi, puis en plus avec ce grand mouvement qui est mené autour de la jeunesse en ce moment par le gouvernement, où il va falloir effectivement conduire des jeunes vers ces métiers à nouveau. Il y a effectivement déjà des actions de sensibilisation qui sont menées par différentes structures sur les jeunes et notamment ceux qui sont scolarisés, mais nous aussi au sein de Pôle emploi, avec notamment la semaine maritime de l'emploi, où on fait des informations de découverte des métiers avec les entreprises. On a même monté un escape game sur, du coup, la découverte des différents métiers dans la réparation navale. Et il y a un autre moyen aussi pour des personnes plus en difficulté de s'insérer dans ce secteur-là, c'est les chantiers d'insertion. Il y en a un actuellement sur Marseille, qui est la pilotine et qui permet aussi d'accéder à ces métiers avec des formations sur site, voilà, par le biais de l'insertion et par l'économie. Merci Sylvie Méronneau pour cet éclairage marseillais. On est content de faire cet éclairage marseillais, mais on pense aussi à tous les autres sites, notamment de l'AFPA, Lorient, Cherbourg et Saint-Nazaire qui participent à cette dynamique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va accueillir maintenant Henri Michon, qui est formateur du pôle nautisme de l'AFPA de la Pointe-Rouge, qui nous accueille en fait. On est chez vous, Henri, actuellement. Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, vous proposez ici, on l'a dit, des formations tout à fait socles, on va dire vraiment des connaissances qui permettent d'avoir des titres professionnels, des diplômes du ministère du Travail, de mécaniciens réparateurs en marine de plaisance et également agents de maintenance. Tout à fait. On a ces deux formations ici sur le site. Avec en plus une modernisation de ces formations, puisque vous les modélisez, c'est-à-dire elles sont modularisées, pardon, en bloc de compétences. Voilà, maintenant, les stagiaires pourront choisir un bloc de compétences pour se spécialiser ou pour rentrer dans le métier sans être obligés de faire la formation longue qui dure toujours huit mois et demi. On pourra prendre juste une partie. Donc, ça veut dire que ces modularités vont permettre d'être éligibles au CPF en compte personnel de formation ? Tout à fait. Avec ce CPF, ils pourront s'inscrire sur un module. Nous, par exemple, le premier module de compétences, il est commun aux deux formations, AMMP, c'est-à-dire agents de maintenance en marine de plaisance et mécaniciens. Ce premier bloc de compétences leur permettra d'avoir les premières bases pour entretenir un bateau de plaisance, pour prendre en charge un bateau de plaisance. Donc, ils apprennent à manutentionner le bateau, faire des manœuvres au port, entretenir les coques et les moteurs. Et ce premier bloc de compétences leur permet après de s'ouvrir pour le reste des blocs des formations. Ce principe des blocs de compétences, en fait, ça peut s'adresser aussi à des plaisanciers qui ont envie de maîtriser un peu plus les techniques pour entretenir leur bateau, par exemple. Ah, ça, ça peut se faire, oui, bien sûr. Et donc là, ce qui sera simple, c'est d'aller sur le site Mon Compte Formation et de choisir les modules qui correspondent, effectivement, dans ces formations que vous proposez. Tout à fait. Alors nous, dans la progression, on a quand même le premier bloc qui est important parce que ce sera lui qui permettra de s'ouvrir au reste de la formation. Le premier bloc est indispensable pour pouvoir continuer les autres blocs de formation. On le voit ici, dans ce grand espace où vous nous accueillez, c'est des ateliers en situation réelle, c'est-à-dire que vous proposez d'effectuer le geste professionnel, comme on dit, ici sur cet espace et également sur le port un peu plus loin, le port de la Pointe-Rousse de Marseille. Oui, bien sûr. Ici, c'est vraiment la réplique d'un chantier nautique. C'est exactement la même chose qu'un chantier. Il y a des ateliers où on répare les bateaux à l'intérieur, que ce soit motorisation ou peinture ou coque. On a un terre-plein à l'extérieur pour caler les bateaux. C'est exactement comme si on avait un client qui nous amenait son bateau en réparation. Et on a aussi un bateau qui navigue, qui est au port de la Pointe-Rousse, un voilier avec lequel on fait les manœuvres au port, l'amarrage et la prise en charge du bateau. Et bientôt, un semi-rigide ? Tout à fait. Un semi-rigide avec un moteur de 50 chevaux. Sur une remorque, on aura tout ce package pour pouvoir continuer la formation. Alors, on l'a vu, il y aura bientôt des modules avec vous, possibilité de se former sur une partie de la formation. Mais vous avez aussi des exemples ici depuis de très nombreuses années. Ça fait près de 20 ans que ces formations sont proposées ici à l'AFPA et sont très prisées, notamment dans le cadre de reconversion professionnelle. Vous avez des beaux exemples de reconversion. On l'a vu tout à l'heure avec Fabrice, le chef d'entreprise. Mais vous en avez aussi d'autres en tête ? Oui, bien sûr. On a des stagiaires qui sont venus ici, parfois avec aucune connaissance, ni en mécanique, ni en bateau, et qui ont soit trouvé leur voie dans une entreprise, soit effectivement créé leur entreprise. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on conseille. Ici, vraiment, c'est un métier, on va dire, de passionné, mais un métier de plaisir aussi. Oui, et deux. Enfin bon, après, bien sûr, quand on est dans le métier, c'est plus difficile que de faire du bateau pour le plaisir, quand même. Merci de nous accueillir, en tout cas ici, à l'AFPA de la Pointe-Rouge, sur ce site. Et justement, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec un de vos anciens stagiaires, Pascal Nguyen, qui va prendre votre place. Très bien. Pascal, qui a obtenu son titre professionnel après avoir suivi la formation l'année dernière, ici, dans cet espace aussi, un peu de nostalgie de revenir un an après ? Un petit peu, oui. Oui, oui. Vous avez obtenu le titre agent de maintenance en marine de plaisance. C'est un diplôme du ministère du Travail, neuf mois de formation. Et puis, vous avez, alors, malheureusement, on a tous subi de plein fouet cette crise du Covid, d'ailleurs, qui nous oblige à être séparés les uns les autres avec une grande vitre en plexie, puisqu'on respecte les règles sanitaires ici à l'AFPA. Mais dès la fin du confinement, vous avez trouvé du travail. Oui, pour la saison d'été. Dans quel type d'entreprise ? L'entreprise de composite. L'entreprise de composite. Oui. C'est quoi le geste, on va dire, essentiel, le plus important que vous avez appris ici avec vos formateurs ? Le geste essentiel, je ne saurais pas vous dire, mais le geste essentiel, c'est s'adapter, la curiosité et être un minimum habile de s'aimer. Oui. Et on va dire, il faut avoir quoi comme qualité, en plus de ça, pour exercer correctement, être un bon professionnel ici ? Assidu. Oui. Il vaut mieux, dans beaucoup de métiers aussi. C'est important. Est-ce que, j'allais dire, il faut avoir le pied marin ? Non, pas forcément, parce que le bateau, même si ici, le bateau de l'AFPA va souvent en mer, vous, vous n'avez pas besoin d'aller souvent en mer. C'est juste la réparation des coques, la réparation des moteurs ? Exactement. L'installation de matériaux électroniques, de la strata, de la castillage. Voilà, c'est assez global. Alors, ce que je n'ai pas dit dans votre présentation, c'est qu'auparavant, vous étiez un professionnel dans la sécurité incendie pendant 18 ans. Et qu'en venant ici, vous avez opéré une véritable reconversion professionnelle. Oui, tout à fait. Avec l'AFPA, c'est possible, comme ça, de changer de vie en seulement neuf mois de formation. Vous avez réussi ce changement de vie important pour vous ? Oui, il suffit de trouver la bonne formation. Voilà, la bonne formation, avoir la motivation, avoir envie de réussir. Voilà. Merci d'être venu ici. Merci à vous d'être venu nous rencontrer sur ce site AFPA de la Pointe-Rouge dans le cadre de cette dynamique digitale d'euro navale. On va vous rendre l'antenne. Depuis Marseille, on est bien quand même. Vous avez vu, on a passé un petit peu de temps ici. Il fait très beau. On est fait ravi de vous accueillir depuis ce site AFPA de la Pointe-Rouge. Merci beaucoup. C'est parti. Sous-titrage ST' 501